et bien salut tout le monde c'est sape c'est parti pour une nouvelle vidéo on va jouer sur ma sram sur ma main class comme on dit avec un stuff comme vous l'avez vu dans le titre qui va coûter très cher un petit stuff de luxe qui tape ultra fort avec beaucoup de force de magie tout ça donc je vais vous montrer le stuff puis après on jouera des combats avec évidemment on fera des petits combos des machins des gros one shot puisque c'est un peu le but du mode c'est vraiment on a très très peu de tankiness on n'a pas de vita on n'a pas de raise par contre en termes de dégâts on est sur des valeurs c'est à laisse tomber on peut pas faire bien plus en termes de dégâts honnêtement donc voilà pour ce stuff du jour en sram un stuff que j'ai mis dans le titre 500 millions de kama je pense à peu près ça je vais vous expliquer un petit peu mais vous allez comprendre c'est pas le stuff le plus cher du tout pour info là je mets 500 millions dans le titre mais en soit tu peux faire bien plus si tu veux après est ce que le stuff aura du sens si tu mets tous les items les plus chers de jeu je suis pas sûr mais bon voilà allez c'est parti du coup on a cette fameuse solomonk et oui ce n'est pas un imbiote c'est une vraie solomonk pour faire du sram réseau bah je l'avais déjà expliqué plein de fois c'est la meilleure coiffe en termes de dégâts en termes de dégâts pas en termes de viabilité mais en termes de dégâts il n'y a pas mieux parce qu'elle te donne 40 dommages pour les pièges que tu as 32 pièges et 10 dommages fixes et 75 de stats avec de l'initiative également on a toujours cette petite rune pour 100 dommages distance à chaque fois vous allez voir donc voilà 40 dommages fixes sur un item c'est tu peux pas faire mieux quoi avec en plus beaucoup de stats la fameuse cap j'âge classique bah rien que cet item là coûte genre 130 millions de kamas donc voilà quand je vous dis que le stuff 500 millions rien que ça ça coûte 130 millions je dirais donc voilà une cap j'âge quasiment déjà parfait avec un petit dommage distance un collier tourton 2% de ça alors oui il manque beaucoup de vita il manque beaucoup de sagesse mais sur ce stuff là on s'en fout complet de la vita et de la sagesse puisqu'on est là juste pour les dégâts et du coup il ya 2% dommages sort dessus donc en termes de dégâts tu peux pas faire bien mieux vous allez me dire sap il manque un dommage terre mais c'est volontaire puisque c'est le dommage terre qui manque pour avoir plus de dommages neutres que de dommages terre et quand tu as plus de dommages neutres que terre tu tapes avec ton chakra il tape neutre je l'avais déjà expliqué mais je réexplique bon si vous n'êtes pas mais il sera vous n'avez pas compris ce que j'ai dit mais les mails seraient vont capter je leur expliquerai plus tard ok ensuite on a la panoplie bruce avec un autre bruce que par une scène mais quand même il a 15 dommages fixes il y aura peut-être même de l'améliorer pour gratter quelques points de force mais quand même très bien c'est ça coûte assez cher comme ça c'est genre 30 millions de kamas une ceinture bruce qui est bas quasiment j'ai parfait c'est moi qui l'ai fait mais il n'y a pas l'esquive mais encore une fois l'esquive paiement on s'en fout un peu puisque sur ce stuff là vraiment vous allez capter le gameplay j'ai déjà joué avec mais bah t'es là tu one shot que t'aies de l'esquive pm ou pas d'esquive pm ça va rien changer de toute façon tu es invisible les bottes de bruce 2% de sort pareil il manque des raids il manque de la vita tout ça encore une fois vous avez compris le schéma on est juste là pour les dégâts donc il manque pas beaucoup de stats force et il y a tous les dommages fixes à chaque fois il y a surtout 2% dommages sort ce qui est énorme ensuite on a le piloster pareil c'est moi qui l'ai fm bon il est clean quoi c'est pas très compliqué à voir c'est pas du tout l'item coûte le plus cher mais il est clean le piloster qui est là pour la portée c'est pas l'anneau qui donnera le plus de dégâts mais les deux portées sont quand même intéressant ensuite dag la c'est encore une fois ce sont des vrais dag la c'est un c'est pas un skin ou quoi la même raison que le solomon que ça donne énormément de dommages pièges de dommages fixes avec beaucoup de stats également et l'initiative enfin les stats vraiment aux pixels c'est comme la solomon que c'est vraiment les stats qu'il nous faut donc sur un item en fait dites vous que juste les dag la c'est et le solomon on a 70 dommages quoi pour les pièges je crois que c'est ça 70 dommages avec deux items c'est énorme tout simplement on a le stalak pour cent de sort ça ça coûte cher aussi voilà tout simplement il manque cinq récrites c'est pas très grave et on a une petite particularité c'est ce cougnard qui est état légendaire alors ce truc là coûte ultra cher ça coûte 90 millions ce statut légendaire avec le cougnard donc voilà si tu prends juste la cape et ça tu as déjà plus de 200 millions de cam avec juste ça voilà voilà donc c'est vraiment du luxe parce que franchement si tu la passes cet effet légendaire ça va pas changer grand chose à des combats mais en gros l'effet légendaire en 3v3 il va te donner 3% de dommages finaux pendant tout le combat et dès que tu tues quelqu'un tu perds des dommages finaux mais bon en 3v3 quand tu fais un kill en général le combat est gagné donc tu vois ce que je veux dire tu as 3% de dégâts pendant le combat dès que tu fais un kill tu perds un petit peu ce bonus mais si tu as fait un kill normalement tu as gagné donc c'est pas grave voilà voilà pour les dofus j'ai mis nébuleux pour dofus des glaces abyssal vulbis ocre bon vous mettez un peu ce que vous voulez enfin genre voilà vous pouvez mettre pourquoi pas un pritec impression vous connaissez la chanson prismaru aussi qui peut être jouable des fois en tacheté vous mettez ce que vous voulez des fois je mets aussi le forcené si je veux vraiment justement forcer la hop forcené pour gagner encore des stats force et du coup côté stats les fameuses on a un bon douce 6 alors je peux avoir six portés si je mets l'eau table et tourton voilà bon là on a mis 50 de force et 260 puissance vous allez me dire mais ça c'est pas énorme tu vois où j'ai vu des vidéos les mecs ont plus ah oui mais ce n'est pas tout bon alors déjà on en douce 6 mais ce qui va être très intéressant sur ce stuff c'est surtout les dommages finaux je vais vous montrer on a 4000 initiatives ça c'est très important quand tu joues ce ram réseau avoir l'initiative ça ça empêche que tu te fasses infecté par un sadie tapé par un hypermache tu vois ce que je veux dire donc super important et voilà là les dommages sont très élevés puisqu'on a 20 dommages fixes 106 dommages neutres par exemple ça fait déjà 126 et encore 50 dommages pièges donc on est à 175 en gros dommages fixes donc ça déjà c'est énorme et attendez ce n'est pas fini parce qu'on est à 17% de dommages sort et 18% dommages distance c'est énorme genre vraiment tu sais c'est difficile de faire plus honnêtement voire impossible et ça je ne parle pas du dofus vulbis ou du pourpre mais vous avez capté donc voilà on est à 35% dommages finaux et je parle même pas du cougnard le cougnard qui à vous rajoute 3% plus on pourrait dire 38% de dommages finaux 175 de dommages fixes quand tu joues réseau c'est important les dommages fixes et quand même 1300 stats voilà en termes de dégâts tu peux pas vraiment faire plus honnêtement alors évidemment on se fait one shot dans tous les combats mais on est censé tuer des gens avant de toute façon vous allez comprendre le gameplay et voilà là vraiment on a des dégâts c'est du jamais vu dans l'histoire de dofus j'ai pris un putsch ouais c'est bon donc voilà on va taper là j'ai même pas de proc vulbis ou quoi mais tu vois les extorsions les dégâts que ça fait enfin c'est c'est un délit on va faire un réseau un tour pour vous montrer ce que c'est un peu le réseau qu'on fait d'habitude réseau un tour voilà tu es là tu as tous tes ppm machin tu fais le fameux tour chakra tu mets un chakra comme ça tu mets un scéléraleur fait ce tour si vous ne connaissez pas si vous êtes joueur sram il faut il vous faut 12 pa pour le faire mais c'est un sourd qui fait extrêmement mal vous mettez deux mortels comme ça le dérive le scélérale et la rave et ça c'est un truc que je suis en un tour 1 regardez les dégâts ça met bien ça tape du 6600 environ le chakra passe à 768 c'est énorme le mortel qui passe à 1600 et surtout est ce chakra à 668 dégâts neutres c'est énorme ça c'est un réseau un tour comme je voulais que comme je vous l'ai expliqué et après tu as d'autres dégâts genre le show strap et tout qui peut faire ultra mal voilà là clairement on est sur le stuff enfin sur sram en tout cas qui fait le plus de dégâts de l'histoire de dofus j'avais déjà fait des vidéos avec ce stuff là mais je l'ai un petit peu changé puisque j'ai échangé quelques items j'ai amélioré des items avec de la force de magie et là on peut difficilement faire mieux il ya un truc qu'on peut améliorer c'est la coiffe peut-être il manque un dommage piège j'avoue que ça me trigger un peu après c'est parce qu'il ya cette critique dessus par exemple j'ai cette coiffe là qui est la même il n'y a pas les crites et là il ya le dommage piège en plus tu vois mais bon là là il ya l'écrit donc je prends celle avec l'écrit voilà voilà pour le stuff on va passer aux choses sérieuses avec les combats avec le concret quoi mais bon si vous suivez les vidéos je pense vous avez déjà vu du gameplay avec ce stuff là mais là on l'a encore amélioré comme je disais n'hésitez pas à laisser un maximum de like à vous abonner et à tout de suite est parti pour tester ce fameux stuff à 500 millions je rappelle ce n'est pas un stuff très viable mais c'est un stuff qui est très amusant à jouer c'est parce que j'aime beaucoup jouer ce stuff que voilà j'ai fait mais les itm j'ai dépensé pas mal de kama dedans parce qu'il est très très cool à jouer très fun puisque tu peux carrer des combats avec ce stuff quoi tu peux one shot des mecs et faire gagner ta team avec donc c'est pour ça que je l'aime bien on est parti contre gynac et kflip et neutrof donc et neutrof notamment qui une classe qui est pas du tout forte mais qui va pouvoir être très chiant pour nous parce que il ya la retraite et à la corruption il ya la musette il ya le sac animé enfin tu vois le coffre animé aussi qui peut nous gêner et ça pour faire nos gros tours ça va être très très chiant on a l'initiative ça c'est cool il ya pas mal de prix tech en face il ya beaucoup de rester mais il n'y a pas tant de rester que ça sur les kflip notamment on va passer invisible direct on met le double derrière je joue avec le double et non pas le comploteur pour pouvoir échanger de place avec autour 3 vous allez comprendre après on va juste mettre des pièges par là je pense parce que je mets un mortel pour les kflip je sais pas trop on va mettre des funestes ici je vais aller au centre de la map on n'avait qu'un yop et un fk de notre côté très bien très bien allez neutrof me fait flipper avec son coffre animé quand même hein mais bon on va reculer ce double en plus c'est neutrof juste après nous là on peut déjà perdre le combat s'il met son coffre animé et qui nous spot avec sûrement ce qu'il va essayer de faire en plus il va axel il va les taper le fait cas je crois ou le yop je sais pas trop le fait qu'amène le fait qu'un prix tag nous ça va donc il n'y aura pas de coffre animé pour nous tant mieux ça nous donne un peu de temps voilà le but avec ce double c'est tour 3 on sort d'invisibilité on essaie de faire un gros tour et avec ce double on va pouvoir reculer et du coup même si on a un stuff qui a zéro raise et tout normalement on va pas se faire one shot tu vois donc ça c'est bien est-ce que mon fait qu'elle a compris que c'était mon double ce truc normalement oui le renfort pourquoi pas il va maîtrise d'armes il a pris un petit peu cher dès le tour il n'a pas beaucoup de vitamax on a une compo qui est très moyenne en fait sram et hop sont des classes très très faibles actuellement donc si tu as les deux mêmes si tu as des ces deux classes dans la même équipe c'est très très faible après la compo d'enfance n'est pas incroyable non plus honnêtement c'est il n'y a pas une différence très élevée non plus fk c'est pas trop mal je sais pas quel mode il joue là sur mon mode feu alors il spam un petit peu les invoques ok il fait un tour full boost c'est fine ça va être difficile de faire un vrai one shot quand même s'ils ont tous au moins 35 % terre il y en a qu'on déprité qui en a qu'ont plus de points de vie donc un vrai one turn à mon avis ça passera jamais mais si on arrive à faire un petit 3500 à quelqu'un ça peut suffire à faire gagner l'équipe tu vois donc faudra voir ça c'est possible à chaque combat il y a des mecs qui me disent chaud terrestre ah oui évidemment ce n'est pas encore une fois ce n'est pas viable de jouer comme ça mais c'est le mode qui a plus de dégâts donc moi ça m'amuse de jouer comme ça quoi en vrai c'est pas si nul que ça comme stuff il ya beaucoup de combats que je peux gagner grâce à ce mode parce qu'on fait des kills ou quoi après tu vois si j'ai si je devais jouer ma vie dans les combats je pense pas je mettrais ce stuff non plus quoi c'est un peu risqué un peu trop risqué même ok il prend les deux pièges ça fait du moins mille il avait pas de prix tech c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ça il va se pelage protecteur il va s'avancer oula j'espère qu'il va pas nous faire un tibia ou quoi après s'il nous trouve ce tour là c'est pas trop grave il encore de pm a il nous a trouvé on va se prendre l'état alors ça va il a mis l'état proche sur l'eau donc ça c'est bien même s'il nous spot maintenant si on n'a pas l'état proche c'est plus important c'est le prochain tour l'est va sûrement nous taper je crois non même quoi il a bégayé il a bégayé là dessus franchement savoir alors je pourrais faire un réseau un tour maintenant mais je sais pas si je garde pas mon chakra quand même je vais déclencher des pièges mais je pense qu'on va garder notre chakra on va faire je vais les aboiement en plus là où il est aboiement donc c'est un peu relou en fait franchement je vais mettre des pièges comme ça mais je pense pas qu'on va les déclencher nous même ce qu'il est aboiement fait tout simplement après je peux les déclencher peut-être comme ça limite ça fait des dommages mêlés ça voilà je peux libé c'est pas trop trop mal hop hop on va essayer de se barrer si j'ai le temps faut que j'ai le temps ok faut qu'on se casse un peu je suis un peu loin quand même là j'avoue on va aller ici avec le double j'aurais peut-être pas dû reculer autant mais j'ai un peu peur du sac animé du coffre animé pardon et j'ai peur aussi du de la perception si je reste trop près de l'oujina cléka flippe il va juste percep sur lui tu vois enfin potentiellement il va peut-être pas forcément le faire mais il pourrait donc faut qu'on joue un peu safe voilà c'est pas si mal en lui enlever son pelage protecteur voilà il met sac animé au moins il n'y a pas de musette toute façon la team peut facilement le taper ce qui est bien aussi c'est qu'il était genre là là je l'ai décalé en ligne de vue donc on fait qu'elle peut facilement le taper en restant safe donc ça c'est bien parce que s'il était je crois qu'il était genre là ou là bref le fuka il avait la ligne de vue mais fallait qu'il s'avance plus là au moins c'est mieux placé par contre mon yop je sais pas quel mode il joue je sais pas du tout quel mode il joue le yop ok l'aveuglement à moins 3 pa c'est cool alors il fait quoi la barrière ok il veut pas juste taper frérot là vire le sac voilà là c'est bien il a viré le sac barrière bon je suis pas sûr que ça après ça empêche le flair c'est pour ça mais enfin ça l'empêche pas vraiment parce qu'en soit il peut traverser et après il peut quand même flair mais je peux comprendre mais je pense il y avait mieux de full taper c'était mieux enfin profiter qu'on a un mec en ligne de vue facile tu vois ok l'odora il va s'avancer il va peut-être contre-coup son pote il va pousser son pote faut pas qu'il nous spottent mais là il peut pas trop nous spottent en soi parce qu'il a plus d'invoque ou quoi il percep mais ça passe pas tant mieux et il va bonne étoile son pote ça c'est chiant la bonne étoile parce que si je fais un combo de piège ça va le soigner avec les poussées limite franchement serait bien de turn sur les cas je pense hein je vais lui dire mais go sur les cas je pense en fait il tank moins les cas je pense qu'il va pas écouter mon call mais les kfip a beaucoup moins de res tu vois lujenac il a il a son état de rage il a pas mal de vita et tout alors certes il a un prix tech mais sur la durée je pense que c'est beaucoup mieux de taper sur le seva il tape les deux franchement ça va il tape les deux après il tape pas beaucoup il tape pas beaucoup frérot un sous puissant il en bas nébuleux ok il en bas nébuleux il peut comprendre du coup alors c'est le moment de faire notre tour faut pas que lujenac nous spot sinon on perd le vulbis ça va il prend cher du glyphe comment ça appelle du barrière c'est ça ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout les dégâts qu'il a mis et moi j'ai limite envie d'aller sur l'écaflip là il ya une roulette pa non il n'y a pas de roulette pa là c'est quoi comme roulette je sais pas il met une charonne sur le fait cas parce qu'en soi lui je sais même pas si je le tue en full tour alors que l'écaflip ça peut passer en plus il soigne et tout ah je pense qu'on va te rendre sur l'écart on va clairement te rendre sur l'écart on a 13 pa on peut scélérer ici c'est parti les frérots dérive le tour que je vous disais chakra ça le tuera pas mais ça me paraît pas mal on va mettre un mortel là et on va mettre le fameux scélérat et ça va faire très mal évidemment bim ouf on l'a failli le winter dans l'ami du 4600 et là ce que je disais c'est que c'est bien parce que là je suis en ligne de vue mais avec mon double je vais pouvoir me planquer un petit peu je peux pas me planquer sur une case incroyable mais je dirais genre là tu vois je vais changer de place avec mon double du coup je suis plus en ligne de vue de l'éutrophes tain on a failli le tuer regardez les dégâts du chakra c'est pas un putsch là là c'est un être humain le mec c'est un être humain c'est un écaflip il va pouvoir le soigner un petit peu mais c'était pas mal je voulais tenter le beau jeu en plus je pense vraiment que le lujenac si je le faisais le même tour je tapais moins fort de toute façon je pouvais pas lui faire le même tour le lujenac parce qu'il y avait des blocs qui gênaient donc c'est pas mal au moins on met la pression sur quelqu'un d'autre à dommage ça passe pas de très peu si mon yop avait tapé un peu plus fort comme je l'avais demandé ça serait passé mais peut-être que là on peut essayer de le tuer est-ce que le va tuer l'éca c'est game on va lui dire en tout cas on a fait super mal l'écaflip avait 5000 points de vie sur un réseau un tour on lui a mis genre 4500 quoi ça fait très très mal avec ce cougnard qui proclé de machina on avait nébuleux 20% vulbis ocre donc 30% avec le nébuleux vulbis le familier légendaire 3% tu vois on était à 33% de machinaux plus on a déjà 35% de machinaux de base avec nos items tu vois allez fait le kill garçon allez décrite ils jouent en coccule normalement voilà très bien si le tue on peut gagner normalement parce que là même si on a fait beaucoup de dégâts ah c'est bien joué cette barricade j'aime bien ça c'est bien joué faut qu'il assure le kill très bien parce que même si on a fait beaucoup de dégâts je rappelle que vu que j'ai zéro tankiness ben en fait c'est limite du 2v2 parce que l'oujinnac peut quasiment moins une shot mais justement là il a barricade c'est très bien joué de la part de du fécat très très bien joué coup de daguerre les ailes c'est bien donc là aussi notre job est en haut nébuleux donc il est censé un petit peu dérouler après il tape pas énormément je t'avoue je suis un peu déçu des dégâts de mon job quand même parce que là il y a même pas d'état de rage sur l'oujinnac bon un peu décevant les dégâts de notre job il est en haut nébuleux puissance tu vois bon pas terrible mais c'est pas grave au moins lui il a des raids là pour le coup il serait vrai que au moins il tape pas aussi fort que nous mais au moins il a 40% haul et ça c'est bien parce que nous on tape beaucoup plus fort mais on a pas 40% haul j'aimerais bien avoir les mêmes dégâts en ayant 40% haul les frérots mais ce n'est pas trop possible en vrai pas mal pas mal ce petit combo quasiment one turn les kflips il avait seulement 5% neutre et c'est quasiment passé et là on est plutôt bien en vrai il n'y a pas de raison on est tous full vie mais comme je vous l'ai déjà dit full vie sur monstram c'est jamais full vie en fait quand t'es visible t'es jamais full vie tu te fais one shot mais c'est pour ça que le fk cabaret 4 c'est vraiment nickel parce que là l'oujinnac il est bien embêté tu vois il est obligé de changer de focus et tout il galère un peu et ça c'est très très bien pour nous parce que le yop lui s'il se fait focus il est intuable enfin il est pas intuable mais comparé à moi il n'y a pas photo tu vois donc ça c'est vraiment bien joué de la part du fk ça fait plaisir et là je sais pas si on le tue c'est possible on aura pas le proc du vulbis je crois parce qu'il va nous taper avec le roquet donc on aura pas l'ocre on aura pas le vulbis on va perdre un peu de dégâts parce qu'on sera en bas nébuleux forcément mais on va quand même taper assez fort en théorie puisqu'on a le show strap bien boosté après on installa qu'on va... ah non il n'y en est pas taclé ça c'est big ça c'est très très bien de pas être taclé on peut taper à distance là ouais bon on va quand même taper beaucoup moins fort forcément mais bon c'est mieux que rien je suis en bas nébuleux bim est-ce qu'on fait le kill c'est même pas dit ça c'est abusé comme on tape rien alors qu'on est un petit full dégâts juste parce qu'il y a tous les états de rage mollos 15% d'état de rage enfin tu vois ce que je veux dire ça tank énormément pour lui je crois qu'on va reterminer derrière le mur ouais ouais c'est pas mal c'est normal c'est du bas nébuleux et puis forcément on tape moins fort sur les spells qu'avec les pièges puisqu'on a pas les dos pièges sur les sorts c'est logique tu vois ce que je veux dire mais bon ça suffit à passer mais là enfin vraiment dites vous Loujinnak autant quand Lyop a tapé il avait aucune protection mais là le tour d'après il avait mollos 15% et 2 états de rage donc ça fait 35% de réduction de dommages finaux vu que j'étais en bas nébuleux ben enfin tu vois on passe du tout ou rien sur les 2 tours le tour d'avant j'étais à plus 33% de dégâts et le tour d'après j'étais à moins 20% ou je sais pas combien enfin avec toutes les réductions tu vois c'est pas la même chose mais ça suffit à passer pour ce combat c'était cool c'était cool mes amis ont plutôt bien joué ouais non c'était pas mal et le combo est bien passé c'est pas compliqué ce petit combo 1 tour comme je vous l'avais dit moi je kiffe ce stuff sans que c'est pas la première vidéo qu'on fait avec ce stuff donc je pense que j'en referai vraiment d'autres régulièrement avec ce build peut-être en 1v1 tout ça mais ouais non vraiment le stuff est très très agréable à jouer encore une fois ce n'est pas le meilleur pour stomper tes games vu que tu peux te faire one shot si tu fais une erreur tu te fais one shot si tu te fais spotter par un mec tu te fais one shot là on a récupéré notre haut nébuleux vous allez voir que les dégâts sont quand même bien mieux déjà on peut faire extension aussi pour se booster mais tu vois 760 dégâts à l'extension pour 3 PA c'est beaucoup mieux on va flamish pour l'ivoire et on va quasiment le tuer avec cette deuxième extension attaque mortelle on fait pas mal de crit si on fait un crit il est mort pas d'oeuf mais bon ça tape très bien il avait 40% terre moins 900 sur 40% terre c'est excellent il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème voilà voilà c'était bien cool c'était bien cool n'hésitez pas à laisser un maximum de like à laisser un commentaire n'oubliez pas que je suis en live régulièrement quasiment tous les après-midi sur Twitch Twitch TV ça peut vraiment il y a des lives tout le temps si vous avez des questions si vous voulez des conseils pour des stuff n'hésitez pas sur Twitter c'est pareil arroba sape voilà le petit point dans les réseaux sociaux tout ça c'est en description si vous checkez la description il y a tous les liens si vous êtes intéressé voilà si vous avez des questions pour des stuff machin bon je peux pas répondre à tout le monde mais enfin si souvent je réponds à tout le monde mais des fois je mets un peu de temps à répondre c'est plutôt ça le truc c'est que des fois je peux mettre une semaine à répondre mais normalement j'essaye de répondre donc voilà n'hésitez pas vous connaissez les bails on va gagner on va lâcher le petit GG à l'équipe non c'était cool ce combat et ouais comme je disais si vraiment vous aimez bien ces petites vidéos en SRAM et tout de toute façon j'en fais quasiment tous les mois mais voilà si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé des bons retours et tout je pourrais en faire plus régulièrement avec ce stuff par exemple ou peut-être d'autres stuff mais là c'est vraiment on a poussé le stuff à l'extrême en termes de dégâts quoi et là sur le tour 3 on a vraiment fait très mal sur un mec qui avait des raids c'est un délire tu peux pas faire bien plus quoi voilà voilà oubliez pas le like bonne soirée tout le monde on a vraiment fait un délire